Coucou les manchins malins, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour réviser comme chaque jour des flashcards santé accompagnés de l'IA. Donc comme flashcard issu de notre tech santé, nous aborderons en premier temps le principe d'oxygénation et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons les billets cognitifs. Ça vous va ? Alors c'est parti ! C'est quoi l'oxygénation ? Alors l'oxygénation, c'est un processus, et oui encore un, où on a le fameux oxygène qui est apporté à d'autres substances. À chaque fois qu'on a vu l'oxygénation ensemble, on prenait l'exemple des globules rouges dans notre sang où ces derniers se fixent à l'oxygène, qui après les distribue dans toutes les cellules du corps pour schématiser pas mal. D'un point de vue étymologique, oxy... oxygène, oxy-oxys, je sais plus ce que ça veut dire, on verra ça à la vérif. Bref, si on évoquait un peu la méthode Feynman, donc si je devrais expliquer ça à un enfant de 12 ans, je dirais que l'oxygénation, c'est comme si dans nous, on avait plein de petites voitures qui allaient chercher à la station essence, qui sont nos poumons, de l'essence, là ce serait l'oxygène, pour en donner à tous les habitants du village, nos cellules. Du côté pratique, comme vous en doutez, le principe processus d'oxygénation est vraiment omniprésent en pratique de santé, surtout pour tout ce qui est problèmes respiratoires, maladies liées au poumon, maladies pulmonaires, je crois qu'on dit, d'où la supplémentation en oxygène. Et aussi, on aborde, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on aborde souvent l'exemple des globules rouges comme processus d'oxygénation, mais il y en a plein d'autres qui sont intéressants, ça permet de changer un petit peu d'exemple, on a bien entendu la respiration cellulaire au niveau mitochondrial, le métabolisme des acides gras, toujours au niveau mitochondrial, il y a plein de choses, en vrai, j'ai un trou de mémoire, mais même en immunologie, on a les neutrophiles, les macrophages, les leucocytes, je crois pas, mais on a plein de cellules du système immunitaire qui utilisent l'oxygène pour différentes stratégies, comme la défense, etc. Les petits loups, je sais pas quoi ajouter là, au niveau des 5 piliers, je sais pas quoi ajouter, nutrition, il y a rien à dire, au niveau de la santé mentale, et au niveau de l'exercice physique, voire du sommeil, il y a pas mal de choses à dire, mais bon, j'ai pas envie de m'étaler sur ça, passons tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi l'oxygénation ? L'oxygénation est le processus par lequel l'oxygène est transféré des poumons vers le sang, puis transporté par ce dernier aux tissus et aux cellules du corps pour permettre la production d'énergie. L'oxygénation est une fonction vitale qui se produit principalement dans les poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, de petites poches d'air où se réalise l'échange gazeux entre l'air inspiré et le sang. Ce processus est essentiel pour la respiration cellulaire, permettant aux cellules de produire de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Comment cela fonctionne ? 1. Échange gazeux dans les poumons. Lorsque tu inspires, l'oxygène entre dans tes poumons et se diffuse à travers les parois des alvéoles dans les capillaires pulmonaires. De minuscules vaisseaux sanguins qui entourent chaque alvéole. Le dioxyde de carbone, CO2, dans le sang se diffuse dans l'autre sens, passant des capillaires aux alvéoles pour être ensuite expiré. 2. Transport de l'oxygène dans le sang. L'oxygène qui entre dans les capillaires pulmonaires se lie à l'hémoglobine, une protéine présente dans les globules rouges. Chaque molécule d'hémoglobine peut transporter jusqu'à quatre molécules d'oxygène. Une fois chargée en oxygène, le sang est acheminé par le cœur vers toutes les parties du corps. 3. Délivrance de l'oxygène aux cellules. L'hémoglobine libère l'oxygène dans les tissus où la concentration en oxygène est faible. Cet oxygène est alors utilisé par les cellules pour le métabolisme énergétique dans les mitochondries, un processus appelé phosphorylation oxydative, où l'oxygène est utilisé pour produire de l'ATP. On peut voir l'oxygénation comme une clé, l'oxygène, qui s'insère dans une serrure, l'hémoglobine pour être transportée dans tout le corps. Ensuite, cette clé est libérée pour ouvrir d'autres portes dans les cellules où elle est nécessaire pour produire de l'énergie. Étymologie et histoire, le terme oxygénation vient du mot oxygène, qui dérive du grec oxys, acide, pointu et qui engendre. Acide, pointu? Découvert par le chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele et indépendamment par le chimiste anglais Joseph Priestley dans les années 1770, l'oxygène a été nommé par le chimiste français Antoine Lavoisier, qui croyait à tort qu'il était nécessaire pour produire des acides. On pourrait dire que l'oxygène est comme le DJ de la fête énergétique dans ton corps. Sans lui, la fête s'arrête. Médecine. L'oxygénation est un paramètre clé surveillé en réanimation et en anesthésie. Un manque d'oxygénation adéquate, hypoxie, peut entraîner des dommages aux organes, notamment au cerveau et au cœur. Des dispositifs comme l'oxymètre de poule mesurent la saturation en oxygène du sang. Sport et performance. Une bonne oxygénation est essentielle pour les performances sportives. Les athlètes utilisent parfois l'entraînement en altitude pour augmenter la production de globules rouges et améliorer leur capacité à transporter l'oxygène. Culinaire. L'oxygène est aussi important en cuisine. Par exemple, lorsque tu fouettes de la crème ou des œufs, tu y incorpores de l'oxygène, ce qui donne de la légèreté et du volume. Et attention à l'oxydation des aliments, qui peut provoquer un brunissement ou une détérioration, comme une pomme qui brunit après être coupée. Sommeil. Une bonne oxygénation est essentielle pour un sommeil de qualité. Des conditions comme l'apnée du sommeil, où la respiration s'interrompt temporairement pendant le sommeil, réduisent l'oxygénation du sang, entraînant des réveils fréquents et une mauvaise qualité de sommeil. Activité physique. L'oxygénation est cruciale pendant l'exercice. Les muscles en activité consomment plus d'oxygène pour produire de l'ATP et une meilleure capacité d'oxygénation, grâce à une bonne condition physique, permet de maintenir un effort plus longtemps, sans fatigue excessive. Santé mentale. L'oxygénation joue également un rôle dans la santé mentale. Un apport adéquat en oxygène au cerveau est essentiel pour maintenir des fonctions cognitives optimales. Des exercices de respiration profonde peuvent améliorer l'apport en oxygène et réduire le stress et l'anxiété. L'oxygénation, apport en oxygène, est différente de la oxydation. Un processus chimique où une molécule perd un ou plusieurs électrons, souvent en présence d'oxygène. Bien que ces processus soient liés, l'oxydation peut être bénéfique, comme dans la production d'énergie, ou nuisible, comme dans les dommages oxydatifs des cellules. Rappel intéressant. Conclusion. L'oxygénation est un processus vital qui assure l'apport d'oxygène à toutes les cellules du corps, essentiel pour produire de l'énergie et maintenir la vie. Pour te souvenir de l'oxygénation, pense à oxygéant, comme un géant bienveillant qui transporte l'oxygène partout dans ton corps pour alimenter les petites usines énergétiques de tes cellules. Pourquoi est-il essentiel que l'oxygène soit transporté par l'hémoglobine et non directement dissous dans le sang? Car c'est cette protéine, l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène. Tu as dit tout à l'heure quatre molécules max d'oxygène par une molécule d'hémoglobine, et notamment au niveau du cœur qui lui-même redistribue le sang oxygéné dans tout l'organisme. Tu es sur la bonne voie. Bravo. Tu as bien compris que l'hémoglobine est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, et tu as également retenu que chaque molécule d'hémoglobine peut transporter jusqu'à quatre molécules d'oxygène, ce qui est tout à fait correct. Voici quelques précisions pour t'aider à approfondir. 1. Pourquoi l'hémoglobine est nécessaire pour transporter l'oxygène? L'oxygène n'est que faiblement soluble dans le plasma sanguin, la partie liquide du sang. Sans hémoglobine, seulement environ 2 % de l'oxygène nécessaire à nos cellules pourrait être dissous dans le sang. L'hémoglobine permet donc de transporter beaucoup plus d'oxygène que ce qui serait possible par simple dissolution, assurant un apport suffisant au tissu, y compris le cœur, qui lui-même redistribue ce sang oxygéné dans tout l'organisme. 2. Importance de l'hémoglobine. L'hémoglobine se lie de manière réversible à l'oxygène dans les poumons, là où la concentration en oxygène est élevée, et le libère ensuite dans les tissus, là où la concentration en oxygène est plus faible. C'est cette propriété de charge et de décharge contrôlée qui fait de l'hémoglobine un transporteur d'oxygène tellement efficace. En résumé, sans l'hémoglobine, notre corps ne pourrait pas transporter suffisamment d'oxygène pour répondre aux besoins métaboliques des cellules. Ok les mangeurs malins, donc là, on a un rappel sur l'importance de l'oxygénation et qui, entre autres, explique pourquoi est-il nécessaire de respirer correctement. On pourrait même faire un lien sur la fameuse flashcard des apnées des écrans. Par contre, au niveau de l'étymologie, j'ai vraiment pas compris. Apparemment, le terme oxygénation vient du terme oxygène ok, oxygène vient de oxy-s ok, et oxy signifie acide ou pointu. Après voilà, ça peut arriver d'avoir des choses incompréhensibles au niveau de l'étymologie. Faut pas oublier que souvent c'est assez lointain et que même si la majorité du temps, c'est très parlant, il arrive qu'il y ait parfois des erreurs ou des mises à jour qui remettent en question l'étymologie. Je ne savais pas que beaucoup de sportifs s'entraînaient parfois en attitude pour augmenter leur performance et notamment améliorer la capacité de transport d'oxygène. C'est très intéressant. J'avais conscience que monter en attitude pouvait avoir des bienfaits pour l'organisme, mais j'avais pas fait ce parallèle. Bref, maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi un biais cognitif ? Ah, ça fait plaisir d'aborder enfin ce sujet pour l'intégrer dans notre deck santé. Bon, c'est plus accès psychologique, mais la psychologie est incluse dans le pilier santé mentale et impacte potentiellement la nutrition aussi. Alors, comment expliquer ce qu'est le biais cognitif ? Disons que le biais cognitif, c'est un piège de notre propre cerveau sur une information X. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais disons que le cerveau de notre espèce est tellement développé qu'un peu comme à l'image d'une maladie auto-immune, il peut s'attaquer lui-même. Donc, dans le cas des biais cognitifs, s'attaquer lui-même, ce serait générer une mauvaise information. Et après, ça peut aller vachement loin. Je ne connais vraiment pas ce sujet. Pour être franc, j'ai pris connaissance de ce qu'était le biais cognitif qu'il y a un an et demi, deux ans max. Et c'est fascinant. Et il y a plein de biais cognitifs différents, même on pourrait dire des types de biais cognitifs différents. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire cette flashcard hier en prenant connaissance de ce qu'on appelle le codex des biais cognitifs. Alors, je ne sais pas si c'est reconnu chez beaucoup de spécialistes à ce sujet. Mais en tout cas, ça permet vraiment de comprendre un peu plus ce que c'est et d'avoir des bons exemples aussi. Mais à la vérification, si je n'oublie pas, je vais demander à l'IA qu'elle aborde rapidement ce codex de biais cognitifs. Ça peut être très intéressant. On pourra même en faire une flashcard spécifique. Puis voilà, les petits loups, je ne sais pas quoi ajouter. C'est un sujet encore un peu flou, mais qui est tellement important dans la vie du quotidien, notamment en santé, mais dans tous les domaines. C'est important vraiment. Donc, passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi un biais cognitif ? Un biais cognitif est une erreur de pensée ou de jugement qui survient lorsque notre cerveau traite l'information de manière automatique et rapide, souvent influencée par nos expériences passées, nos croyances ou nos émotions. Les biais cognitifs sont comme des raccourcis mentaux, aussi appelés heuristiques, que notre cerveau utilise pour simplifier la prise de décision. Bien qu'ils soient souvent utiles pour économiser du temps et de l'énergie, ces raccourcis peuvent également nous induire en erreur en nous faisant interpréter, retenir ou juger des informations de manière incorrecte ou irrationnelle. Exemple de biais cognitif courant. 1. Biais de confirmation. Ah oui. Tendance à rechercher, interpréter et se souvenir des informations de manière à confirmer ses croyances ou hypothèses préexistantes. Par exemple, si tu crois que manger du chocolat fait grossir, tu remarqueras davantage les articles ou témoignages qui confirment cette idée, tout en ignorant ceux qui montrent des contre-exemples. 2. Biais d'ancrage. Ah, ça me dit un truc, ça. Tendance à s'appuyer trop fortement sur la première information reçue, l'encre, lors de la prise de décision. Par exemple, lors de négociations, le premier prix proposé peut servir d'encre, influençant le reste de la discussion. 3. Biais d'aversion à la perte. Préférence pour éviter une perte plutôt que de réaliser un gain équivalent. Les gens sont généralement plus affectés par la perte de 100 euros que par le gain de 100 euros. 4. Biais de disponibilité. Juger la probabilité ou la fréquence d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples viennent à l'esprit. Par exemple, après avoir vu des nouvelles sur des accidents d'avion, on peut surestimer le risque de prendre l'avion, même si statistiquement, il est très sûr. Ah oui. 5. Effet de halo. Tendance à généraliser une impression positive ou négative d'une personne ou d'une chose à toutes ses caractéristiques. Par exemple, une personne jugée attractive peut être perçue comme plus intelligente ou compétente, même sans preuve. Le biais cognitif fonctionne un peu comme un mauvais ajustement clé-serrure dans notre esprit. Au lieu d'utiliser toutes les informations disponibles, la clé complète, notre cerveau force une partie de l'information qui correspond le mieux à nos attentes ou à nos expériences antérieures, même si ce n'est pas tout à fait le bon ajustement. C'est trop ça. Le terme « biais cognitif » a été popularisé par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman dans les années 1970, qui ont montré comment ces biais affectent la prise de décision humaine de manière systématique. Cognitif vient du latin « cognitio », signifiant « action de connaître ». On pourrait dire que les biais cognitifs sont comme des lunettes déformantes. Tu penses voir la réalité clairement, mais tout est un peu bancal. Et parfois, tu ne le remarques même pas. Médecine et santé. Les biais cognitifs peuvent influencer les diagnostics médicaux. Par exemple, un médecin peut être sujet aux biais de confirmation en recherchant uniquement les symptômes qui confirment un diagnostic initial, tout en ignorant d'autres symptômes qui pourraient pointer vers une autre maladie. D'ouf! Santé mentale. Comprendre ses propres biais cognitifs peut aider à mieux gérer les pensées anxieuses ou négatives. Par exemple, le biais de négativité, où l'on accorde plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives, est courant dans la dépression et l'anxiété. Nutrition. Les biais cognitifs peuvent influencer les choix alimentaires. Par exemple, le biais de halo santé peut conduire à croire qu'un aliment est sain simplement parce qu'il est étiqueté comme bio ou faible en gras, même si, en réalité, il est riche en sucre ou en calories. Comparaison et contraste. Les biais cognitifs sont différents des préjugés. Les préjugés sont des attitudes négatives envers un groupe de personnes, tandis que les biais cognitifs sont des erreurs de traitement de l'information, qui peuvent être conscientes ou inconscientes. Conclusion. Les biais cognitifs sont des erreurs de pensée systématiques qui affectent nos jugements et nos décisions. Ils sont un sous-produit de la manière dont notre cerveau traite l'information rapidement et efficacement, mais ils peuvent également nous induire en erreur. Pour te rappeler ce qu'est un biais cognitif, pense à un GPS mental, qui parfois te fait prendre des chemins de traverse pour arriver à une destination. Pas toujours correct. Peux-tu donner un exemple personnel ou imaginaire où tu pourrais être influencé par un biais de confirmation dans la vie quotidienne? Je suis curieux de voir ce que tu en penses. Waouh ! Donner un exemple d'un de ses propres biais cognitifs fait une sacrée mission, surtout qu'on ne s'aperçoit pas souvent de notre propre biais cognitif. Donc je vais en donner un passé. C'est vrai que j'aurais pu en imaginer un, mais je pense qu'en donner un que j'ai pu remarquer auparavant, et plus parlant. Donc il y a quelques années, je me suis inscrit dans une salle de sport. Je voulais prendre de la masse musculaire, donc comme tout le monde, je me suis mis à manger hyper protéiné, en délaissant presque les végétaux. Aujourd'hui, je sais que c'était un biais cognitif, et qui a été très délétère pour mon organisme, à surconsommer des aliments certes majestueux dans certaines caractéristiques, comme protéines complètes, vitamine B12, zinc, etc. Mais à contrario, négatifs dans d'autres, comme excès de fer, excès d'acide urique, excès d'acide gras saturé, excès de métaux lourds, carences en fibres, etc. Par contre, je ne sais pas comment nommer ce type de biais que j'avais pu avoir auparavant. Quand tu m'auras corrigé, parle-moi du codex de biais cognitifs, s'il te plaît. Tu as parfaitement raison. Repérer ses propres biais cognitifs est un véritable défi. Et tu as relevé cette mission avec brio. Ton exemple est très pertinent et illustre bien comment un biais cognitif peut influencer nos comportements de manière inattendue. Le biais cognitif que tu décris pourrait être lié à ce que l'on appelle le biais de confirmation. Quand tu as commencé à t'entraîner pour prendre de la masse musculaire, tu as cherché et retenu des informations qui confirmaient l'idée que consommer beaucoup de protéines était la clé du succès, tout en négligeant d'autres informations sur l'importance d'un régime équilibré, incluant des végétaux. Ce biais t'a amené à privilégier certains aliments au détriment d'autres, sans considérer pleinement les effets à long terme sur ta santé globale. Excellent exemple. Une autre forme de biais pourrait être le biais de disponibilité. Tu t'es peut-être rappelé d'histoires ou d'exemples de culturistes qui consomment beaucoup de protéines, et cela a influencé ton comportement, car ces exemples étaient facilement accessibles à ton esprit. Hum, très dangereux ça. Codex des biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est? Le Codex des biais cognitifs est une compilation de divers biais cognitifs qui influencent nos décisions et jugements. Il a été popularisé par Buster Benson et est souvent illustré par un schéma circulaire détaillant les différents types de biais cognitifs et comment ils affectent nos pensées. Trop clair. Principale catégorie du Codex des biais cognitifs. 1. Trop d'informations. Le cerveau est constamment bombardé d'informations. Pour éviter la surcharge, il utilise des raccourcis mentaux. Exemples de biais dans cette catégorie. Biais de confirmation. Rechercher des informations qui confirment nos croyances. Effet de cadrage. Influencer par la manière dont une information est présentée. 2. Pas assez de sens. Quand les informations manquent ou sont ambiguës, le cerveau comble les lacunes pour créer du sens. Exemples. Effet de halo. Généraliser une impression positive ou négative. Biais d'attribution fondamentale. Attribuer le comportement des autres à leur caractère plutôt qu'à la situation. 3. Besoin d'agir rapidement. Pour éviter la paralysie par analyse, le cerveau prend des décisions rapides. Exemples. Biais d'ancrage. Accorder trop d'importance à la première information reçue. Biais d'urgence. Favoriser les options qui semblent plus urgentes ou immédiates. 4. Que devons-nous mémoriser ? Le cerveau choisit ce qu'il retient ou oublie. Exemples. Biais de récence. Se souvenir plus facilement des événements récents. Effet de faux consensus. Croire que nos opinions sont plus communes qu'elles ne le sont réellement. On pourrait dire que le codex des biais cognitifs est comme le livre de recettes des erreurs mentales. Chaque biais est une sorte d'épice. Et parfois, notre cerveau aime les mélanges épicés. Même s'ils ne sont pas toujours bons pour nous. Pas mal. Ok les mangeurs malins. Alors là, c'est une flashcard vraiment trop stylée et à la fois cruciale à titre personnel et professionnel. Bon, vous le savez, j'évite de donner mon avis personnel sur ce type de contenu aussi. Mais là, je pense que c'est la bonne flashcard pour vous partager un peu mon avis sur ça. Alors, je suis conscient que je vais me faire pas mal d'ennemis. Mais bon, au moins, je vous partage mes pensées. Déjà, je suis hyper content de réviser ça avec vous aujourd'hui. Car ça va me permettre de comprendre et de trouver les bons mots pour expliquer ce que je ressens. Donc là, ça va être un peu flou. Mais bon, comme je connais pas le sujet et que je commence à peine à découvrir ce que c'est, je ne saurais pas dire quel type de billet c'est. Mais en tout cas, c'en est un. Et c'est un billet que mon mentor de la nutrition m'a fait découvrir. En fait, c'est au niveau du professionnalisme de la santé en général. En fait, une trop grande partie des pratiques professionnelles de santé donnent des recommandations condescendantes aux individus. En fait, la plupart du temps, ces pratiques considèrent que le patient ou l'individu, qui n'est pas forcément un patient, ça peut être tout simplement une information divulguée sur YouTube, ou sur un blog, ou même une étude scientifique, ou même l'OMS. Je vous ai dit, je vais me faire des ennemis. Donc, cette recommandation part sur le principe que l'individu n'est pas capable de prendre sa santé en main. Du coup, on vulgarise, on cherche la simplicité pour lui en pensant qu'il n'est pas capable. Et le gros problème, les amis, c'est qu'en faisant ça, on prive toutes les personnes qui auraient été capables de faire plus, d'être en meilleure santé. Alors, je suis d'accord, peut-être qu'il y a une majorité des individus, ou en tout cas un bon pourcentage, qui ne seraient pas capables de faire les efforts nécessaires pour améliorer leur santé, du moins de façon significative, voire optimale. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour moi, c'est vraiment une cause diatrogène. Je vais vous donner un exemple très parlant. En nutrition, on a la complémentation en magnésium, qui est de plus en plus prescrite, suite au fait que très peu d'individus arrivent, par le biais de l'alimentation, à avoir un taux de magnésium, sans parler des facteurs qui font chuter le magnésium. De ce fait, on a beaucoup de compléments alimentaires de magnésium. Je ne vais pas trop m'éparpiller dans les détails, mais il s'avère qu'une des meilleures sources de magnésium est le glycérophosphate. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais une des meilleures. D'ailleurs, c'est cette forme qu'on voit en cours. On a le bicyclénate aussi qui est très intéressant, bref. Si vous allez sur Amazon, que vous tapez magnésium glycérophosphate, il y a de grandes chances que vous n'en trouvez qu'un seul. Le plus vendu dans l'Union Européenne. Du laboratoire Synergia, pour me faire encore plus d'ennemis. Et il s'avère que dans ce magnésium de glycérophosphate, nous avons de la taurine, de la B6 et de l'arginine. Bien sûr, ces trois derniers ajoutés au magnésium sont très intéressants. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on l'a vu plein de fois en flashcard. Et là, on a le cas du fameux bicognitif que j'aborde depuis tout à l'heure, qui est vraiment, pour moi, une cause diatrogène. Le laboratoire part sur le principe que les individus susceptibles de consommer ce complément alimentaire ne sont pas capables, pour X raisons, d'avoir un taux suffisant de vitamine B6, d'arginine et de taurine dans leur organisme. Du coup, on va ajouter ce dernier dans le complément de magnésium. Sauf que, si on prend un individu qui, lui, fait tous les efforts possibles pour optimiser sa santé, il va avoir la bonne dose de taurine dans les poissons qu'il consomme. Il va avoir sa source de B6 dans les oléagineux, pistaches ou oeufs qu'il consomme. Il va avoir largement la dose d'arginine dans son alimentation, dans les oléagineux qu'il consomme aussi. Malgré tous ses efforts, il aura beaucoup de difficultés à avoir un taux de magnésium minimum dans l'organisme pour être en bonne santé. Du coup, cet individu X va vouloir passer à la supplémentation de magnésium. Manque de peau, dedans, il y a de la vitamine B6, de la taurine et de l'arginine. Et cet individu, qui avait une attention et une énergie plutôt rares à vouloir améliorer sa santé, se retrouve avec des effets secondaires. Cause iatrogène. Une mauvaise recommandation du professionnel de santé. Et ça, les amis, c'est fréquent de partout. Et c'est pour ça que mon mentor, lui, il emploie le terme condescendant ou recommandation condescendante. Parce que, sans être vulgaire, les professionnels de santé qui utilisent ce type de recommandation mettent tout le monde dans le même panier et, en soi, prennent les gens pour des bips. Donc voilà, il me tarde de trouver ce nom de type de biais cognitif. car ça permettrait de l'expliquer plus facilement et, à notre propre échelle, de pouvoir prévenir, voire éviter des problèmes de santé qui devraient être évités. Ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que Lya nous rappelle que les biais cognitifs, en général, sont causés par le fait de vulgariser de trop un sujet. Et c'est hallucinant parce que je suis tombé dans le panneau, moi aussi. Quand j'ai commencé à m'intéresser de ouf à la vulgarisation et que je testais et je pratiquais la vulgarisation, je me suis mis à vulgariser à un tel point qu'on pourrait considérer ça comme une information fausse. Et je ne sais pas si vous, vous avez déjà pu constater ça autour de vous, mais même des personnalités hyper compétentes dans le domaine de la nutrition santé, que j'apprécie beaucoup, vulgarisent tellement qu'on pourrait en soi considérer leur information comme fausse. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'écouter certains spécialistes en nutrition, de trouver leur contenu fascinant, et un jour, en prenant conscience de justement cette vulgarisation excessive qui peut être un danger, à tout remettre en question. Donc, je vérifiais tout, et je me rendais compte qu'en fait, ce que la personne disait était la plupart du temps faux. Donc, je me sentais trahi. Et en cherchant encore plus, j'ai fini par comprendre que c'est pas que cette personne avait réellement faux. C'est qu'en fait, elle avait tellement schématisé et vulgarisé que son information transmise s'éloignait petit à petit de la réalité. Et je pense qu'on aura toujours tous cette problématique d'homéostasie, d'équilibre entre détailler pour mieux comprendre et à la fois vulgariser pour mieux comprendre aussi. Par exemple, si vous êtes professionnel de santé, s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez le vulgariser, si vous le vulgarisez de trop, vos pères, vos confrères sont bien probables de trouver ça faux ou alors trop schématisé. A l'inverse, si ce contenu n'était pas assez vulgarisé avec des jargons trop complexes, eh bien, le grand public, entre guillemets, qui ne serait pas spécialisé dans ce domaine, trouverait ça trop compliqué. Donc, il y a vraiment un juste équilibre à trouver et je pense que c'est un challenge infini. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un biais cognitif et ça me tenait à cœur de vous en parler parce que pour être franc, ça fait un moment que j'en parle dans des contenus et qu'après je supprime parce que je me dis que c'est peut-être pas adéquat ton contenu. Puis, vous savez, en parlant de vulgarisation excessif, c'est omniprésent. Camouflé un peu par le marketing, le business, etc. On est trop dans un tout ou rien. La viande c'est mauvais, la viande c'est très bon. Les végétaux c'est mauvais, les végétaux c'est très bon. Ça me fait bizarre de donner mon avis personnel comme ça, mais le danger vraiment ultime et en fait qui est à mes yeux et dramatique uniquement chez les professionnels de santé, c'est l'illusion personnelle. Je donne son nom là parce que j'ai pas le terme exact, mais écoutez ça. Imaginez que vous allez voir un professionnel de santé, un médecin nutritionniste par exemple. Vous connaissez pas grand chose en nutrition et vous donnez votre pleine confiance à ce professionnel de santé. Mais il s'avère que ce professionnel de santé-ci est addict à la fameuse liste d'aliments délétères pour l'organisme. Son addiction causerait un biais cognitif car il minimiserait potentiellement les effets délétères de ses aliments tout en vantant leur éventuelle vertu. Prenons un exemple d'aliments parlant, les produits laitiers, entre parenthèses, d'origine animale. Aujourd'hui, la majorité des professionnels de santé, avec tout le respect que je leur dois, recommandent la consommation de produits laitiers pour par exemple avoir le taux suffisant de calcium dans l'organisme. Cose diatrogène aussi. On a là une pratique professionnelle qui peut nuire à long terme à la santé d'un individu. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, que ce soit une exception de l'état de santé du patient ou une exception du type du produit laitier animal. Petit aparté, le seul produit laitier animal bénéfique sur la balance bénéfice-risque sont les produits laitiers fermentés et donc riches en probiotiques. Tout le reste passe à la trappe. Et en fait, les produits laitiers, c'est tellement bon. Les fromages, le lait, les crèmes, les yaourts, c'est délicieux, on va pas se mentir. Mais c'est une balance bénéfice-risque négatif. Le point de vue personnel, les émotions que ça procure en consommant ça, les neurotransmetteurs déployés en consommant ce type d'aliments, tous les biais cognitifs qui en sont liés, ce type d'aliments que sont les produits laitiers animaux sont un bon exemple d'illusion personnelle. On trouve ça trop bon, il y a du calcium, c'est pas très cher. C'est un aliment traditionnel de génération en génération. Donc il faut le consommer. Pour moi, c'est un des pires biais cognitifs ayant un impact négatif pour la santé de chaque citoyen. C'est pas comme s'il n'y avait pas de solution. D'un point de vue objectif, la recommandation sur cet exemple de produits laitiers devrait plutôt être du style Les produits laitiers animaux, ok. Mais voici tous les inconvénients. Si c'est le calcium que vous cherchez, regardez cette liste de centaines d'aliments hyper riches en calcium. Il y a toujours des solutions. Et pour le cas du calcium, c'est très simple de l'apporter par l'alimentation, autrement que manger des produits laitiers animaux. Et la flashcard d'hier nous met une toute petite piche nette en nous rappelant qu'il existe le terme de conjugaison bactérienne qui, pour vulgariser mais pas de trop, amplifie l'absorption de certains minéraux, comme le calcium justement. Et ce n'est qu'un exemple. Et même les produits laitiers, ce n'est qu'un exemple. On peut prendre l'exemple de la viande aussi. La viande, c'est comme un alicament. C'est un aliment qui possède des caractéristiques incroyables sur certaines statistiques, comme le fer, le zinc, les protéines complètes. Mais comme tout médicament, avec d'autres statistiques très délétères. En consommer en trop grande quantité et trop régulièrement, cause de sacrés dégâts. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous sommes de plus en plus addicts. Que ce soit à l'information, via les réseaux sociaux, à certaines drogues, à certaines substances, comme le sucre qu'on pourrait même considérer comme drogue. Hashtag cocaïne versus sucre. Je vais vraiment m'attirer des ennemis. Et la viande n'échappe pas à cette addiction. Mais vous savez, je trouve facile de recommander des aliments qu'on aime bien, qu'on adore d'un point de vue gustatif. Mais recommander un aliment qui est moins attrayant, gustativement parlant, mais plus intéressant pour la santé, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'ai un immense respect pour tous les professionnels de santé notamment, qui ne vont pas recommander à leur patient une pratique ou la consommation d'un aliment ou d'une boisson ou d'une substance, comme un complément alimentaire, qui a une balance bénéfice-risque négatif, juste parce que c'est ce qu'il préfère lui. Et pour X raisons, que ce soit guidé par une addiction, par une habitude, etc. Et là les amis, c'est un challenge de ouf. Je suis conscient que ce soit difficile. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes responsables de la santé d'autrui, et qu'en étant informés dans notre propre biais cognitif, influencés par des facteurs tels que l'addiction, les habitudes, les sensations gustatives, etc. Nous sommes responsables des conséquences engendrées. Et parfois, même bien trop souvent, cette bulle du biais cognitif dans laquelle le professionnel de santé est enfermé, aveugle complètement le professionnel qui ne se rend même pas compte des dégâts que ça peut causer. Donc si vous voulez, depuis que je suis conscient de ça, j'ai même parfois une peur de divulguer une recommandation influencée par mes pulsions, on va dire. Donc là vous pourrez vous dire, mais ok Noé, c'est hard, mais c'est quoi les solutions ? Bah écoutez, je suis encore en quête de solutions, mais parmi celles que j'ai là tout de suite, on pourrait en revenir à la notion de recommandation condescendante de mon mentor que j'ai mentionné. Ce serait tout simplement de donner l'information optimale pour l'individu, et ensuite de donner une autre information plus simple. Je vais vous donner un exemple qui me vient en tête tout de suite. Imaginons on a un individu qui est en carence de fer. La recommandation condescendante serait de prescrire un complément alimentaire de fer. Parce que sur la balance bénéfice-risque, il y aurait plus de dégâts que de bénéfices. Mais la solution, pour ne pas rentrer dans ce biais cognitif, serait de d'abord lâcher l'information optimale. C'est bien connu que la viande rouge est très riche en fer, donc on pourrait lâcher ce type d'informations avec tout un lot d'aliments riches en fer. Je ne vais pas vous faire la liste, on la trouve facilement sur internet. Mais d'abord ne pas nuire, serment d'Hippocrate, donc d'abord éviter les substances qui pourraient qu'élater, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'élater le fer. On sait que les tanins ont tendance à réduire l'absorption du fer présent dans les aliments consommés assez proches. Donc serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire, on essaie d'éviter les tanins proches des repas. D'ailleurs, là on a un bon exemple de vulgarisation excessive qui est un biais cognitif car il déforme l'information parce qu'on dit souvent que c'est le thé qui réduit l'absorption de fer. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas l'athéine ou l'épigalocatechingalate qui fait ça, c'est les tanins du thé. Et les tanins n'ont pas que dans le thé. Vous voyez où je veux en venir ? Donc pour en revenir sur une des solutions envisageables, d'abord ne pas nuire. On évite la chélation entre guillemets de fer. Ensuite, on pourrait donner par exemple une liste des aliments les plus riches en fer, que ce soit animal ou végétal. Et ensuite après on peut ajouter toutes les recommandations spécifiques à l'individu. Bref, les mangeurs malins. Tout ça pour vous dire que le biais cognitif en santé est une cause diatrogène les plus sous-estimée et inquiétante. Vous savez, il existe une citation de Johan Wolfgang Goet qui à mes yeux remet en perspective ce genre d'approche. Il dit, je cite, « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. » On part trop sur le principe que les gens ne sont pas capables d'être. Et donc, on prive les individus d'une information qui pourrait sauver des vies. Vous savez, je ne suis pas du tout anti-médicaments ou anti-compléments alimentaires. Je suis vraiment reconnaissant de vivre dans un monde où ils sont présents. Mais on a une pratique de la consommation de ces derniers disproportionnée. Quand je regarde autour de moi, c'est hallucinant de voir à quel point, pour revenir sur les médicaments et les compléments alimentaires, ces derniers sont prescrits. Même dans mes cours, que j'apprécie plus que tout, on nous rappelle cette fameuse phrase cruciale, se rapprochant du serment d'Hippocrate. La supplémentation ne doit se faire que si ce n'est pas possible par l'alimentation. C'est répété, retransmis, mais on ne le fait pas. Oh, vous ne mangez pas souvent de poisson, hop, oméga 3. Oh, la vitamine E, c'est difficile à apporter par l'alimentation. Supplémentation de tocopherol. Vous savez, la vitamine B6, c'est très important. Et en plus, il y en attend beaucoup de compléments alimentaires. Prenez ce complexe, qui contient 10 composés, dont la vitamine B6. Vous allez voir, vous vous sentirez mieux. Je suis d'accord que beaucoup de gens seraient en meilleure santé avec certains de ces compléments. Mais ne privons pas les personnes capables d'être en bonne santé. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !